Je vous entends de vous voir nombreux ce soir, j'espère qu'on vous verra au moins aussi nombreux demain à l'Assemblée Générale. Donc, merci Bernard, merci Bernard, pour d'abord nous avoir donné en tant que collectionneur l'occasion d'exhiver, j'ai envie de dire, presque nos pièces, pour s'attendre de nous. Et c'est vrai aussi qu'il nous a permis de nous exprimer, et j'ai envie de dire que le sous-titre de l'exposition, qui est « Parole de collectionneur de Fayez-de-Quimper », n'est pas galvaudé. C'est évident que là, pour une fois, c'est pas souvent dans les musées qu'on donne la parole aux amateurs et aux collectionneurs. C'est intéressant, parce qu'au-delà des pièces qui, certaines sont superbes, et sont de vrais trésors qu'on découvre, on connaît aussi un peu mieux vos intentions, votre profil, et pourquoi vous collectionnez. À travers les petits textes que vous avez, c'est une partie de vous-même qui se dévoile, et ça c'est formidable, ça nous permet de mieux vous connaître. Et ça permet aussi, souvent, d'aborder ces pièces, qui certaines sont connues, sous un angle différent, qui est le vôtre. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que Bernard nous a beaucoup remercié, enfin Marc vous a beaucoup remercié, et je crois que c'est sincère de sa part. C'est vrai que sans les collectionneurs, cette année, l'exposition ne se serait pas tenue de la même manière. C'est d'autant plus vrai que c'était vraiment ouvert à tous, mais c'est vrai aussi que chaque année, vous contribuez tous fortement à prêter des pièces. Si celle-ci, j'ai envie de dire, cette exposition est votre exposition, les autres années, vous contribuez très fortement par le plein de pièces, souvent, qui sont superbes. Et je crois que le musée, qui a son fond de notation, son fond de pièces, je veux dire, qui est assez formidable, quand on a la chance de voir les réserves, on s'extasie parfois. Ce musée aussi, à travers vous, à travers vos prêts, reste un musée vivant. Quand souvent les gens considèrent les musées comme des choses statiques, grâce à vos prêts réguliers, ce musée continue à vivre et à être animés. Je voudrais dire aussi que, je remercie Jérémy aussi, qui, au-delà des tâches qu'il a effectuées pour le musée, nous aide aussi au niveau de l'association, car vous savez que notre association n'est pas forcément très fonctionnelle depuis quelques années. Bon, on n'a pas de secrétaire, même si Dominique Malot fait l'office de secrétaire, je suis presque en train de le dire, pour la galerie. Et il ne faut pas pour la galerie, au moins pour la réglementation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un tournant de notre association. Est-ce qu'il faudrait qu'un certain nombre de personnes se dégoûtent et prennent un petit peu plus de place en association et acceptent de la faire tourner ? Parce que notre vice-président, Guénaël Lemoyne, a décidé, et il avait prévu l'année dernière à l'Assemblée générale, d'aller laisser ses responsabilités à d'autres. Mais le problème est bien le moins, c'est qu'il n'occupait pas que le poste de vice-président, mais qu'il n'occupait le poste de webmaster et l'infiltre, on va dire. Puisque c'est fait beaucoup de choses, donc ça veut dire que c'est un poste important qui va disparaître du bureau. Moi-même, j'avais le vu l'année dernière, je m'en rappelle. En tant que président de l'association, je continuerai bien sûr à participer aux activités de l'association, en tant que faire ce pouvoir. Cependant, il nous manquera donc demain, j'espère que ça va émerger lors de l'Assemblée générale, un certain nombre de postes essentielles. Voilà, j'ai plombé la séance, je suis désolé, il faut repartir un petit peu dans la joie et ainsi de suite. Mais je veux dire que demain, c'est une journée, je pense, essentielle pour le gouvernement de l'association. Et je compte bien sûr sur vous, nous comptons tous les uns sur les autres, pour que cette belle association puisse percuter, continuer à jouer son rôle auprès du musée. Par l'apport de pièces, par l'apport d'aide, aussi au niveau de certaines activités. Voilà, ça serait trop dommage que cela un petit peu tourne au bout d'un de main. Donc je vous fais confiance, vous allez tous réagir, et on va tous se retrouver avec une superbe association fonctionnelle. Voilà. Bon, je vous ai un peu plombé l'ambiance que je vous disais. Maintenant, je sais que Bernard a plein d'autres choses à vous raconter, peut-être ? Non ? Tu veux passer aux choses sérieuses, peut-être ? Oui, si bon, si on veut... Je voulais simplement vous dire que concernant les prêteurs, donc comme on le fait d'habitude, un catalogue est à leur disposition à l'accueil du musée. Et pour les amis du musée, qui ont souscrit au dernier moment, leur carte est disponible à l'accueil également. Voilà. Voilà.